Il est 7h42 dans un instant sur Europe 1, votre page culture, Nicolas Carreau pour un livre intitulé Romand Fleuve et Laurie Choleva, notre experte cinéma avec sous le bras peut-être bien le film de l'année. Comment il s'appelle ce film Laurie ? Everything, everywhere, all at once. Voilà, ils n'auraient pas pu le jouer en français, non, c'était pas possible. Bon, mais d'abord l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Demi. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin évidemment sur la mort de Mikhail Gorbachev, 91 ans, des suites d'une longue maladie à l'hôpital à Moscou. Oui, un vieux monsieur s'est éteint mais le vrai Mikhail Gorbachev est mort il y a 30 ans, le 25 décembre 1991 quand il a démissionné de son poste de président de l'URSS. Le dernier tsar rouge abdiquait, abandonnait un emploi devenu fictif puisqu'il n'y avait plus d'union, plus de république socialiste, plus de soviets. Sur les décombres de l'Empire restait la Fédération de Russie avec son chef Boris Elcine, fort d'avoir tenu tête à un carteron de poutchiste, et la communauté des états indépendants, de plus en plus indépendants comme l'Ukraine. Gorbachev a abdiqué dans l'indifférence générale. Il était déjà un peu mort et depuis 30 ans c'était un fantôme. De temps en temps il apparaissait dans une pub pour Vuitton, totalement incongru, dans des conférences pour la fondation, sa fondation qui s'occupe de projets éducatifs ou humanitaires, et puis pour des interviews, je me souviens de l'avoir maquillé par exemple au bord du lac Clément, il se donnait le beau rôle, prétendait n'avoir jamais été surpris, incorrigible, croyant toujours au sens de l'histoire. Vous avez maquillé Gorbachev ? Oui, et sa tâche de vin aussi. D'accord, alors pour son dernier anniversaire, ses 91 ans, en plein Covid, l'Europe entière a salué Mireille Gorbachev. Oui, Angela Merkel l'a remerciée pour la réunification de l'Allemagne, Boris Johnson l'a félicité pour son intégrité, des hommages funèbres, une répétition. Vladimir Poutine a loué l'homme d'État remarquable qui a influencé de manière significative le cours de l'histoire mondiale, c'est de la langue de bois, le bois des cercueils. En vrai, pour Vladimir Poutine, la disparition de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du siècle dernier, et il tente de l'effacer en imposant à l'Ukraine le retour à la doctrine Brezhnev de la souveraineté limitée que Gorbachev avait justement liquidée. Alors Gorbachev est le fossoyeur de l'URSS, mais c'est aussi l'homme du rapprochement Est-Ouest. Et il disparaît le jour même où l'Union européenne discute de priver les Russes de visa, c'est-à-dire de reconstruire un beau mur bien étanche. D'une certaine manière, Gorbachev a réussi une chose vinouille et il a tout raté. C'était un pur produit de l'appareil et il a cru qu'il pourrait le réformer. Il a supprimé deux mots, Union soviétique, en voulant en imposer deux autres, la perestroïka, la restructuration, et la glasnost, la transparence, autrement dit, des réformes libérales pour sortir l'empire du déclin dans lequel il s'enfonçait et la fin du mensonge permanent dans lequel vivait le pays depuis 1917. Il s'y est cassé les dents, le système était irréformable, la Russie a été ensevelie sous les décombres du communisme, et ce qui s'est relevé, c'est un régime opaque, verrouillé, que l'Occident tient en quarantaine. Vincent, tout le monde souligne ce paradoxe, Gorbachev était plus populaire à l'ouest qu'à la maison. Oui, à Paris, il y a toujours eu bien plus de Gorbachevien qu'à Moscou, les communistes, les compagnons de route, et puis aussi la droite qui avait peur de l'armée rouge. On est tellement contents de lui qu'on lui a donné le prix Nobel de la paix pour avoir mis pacifiquement fin à la guerre froide. En réalité, il l'a perdue, et c'est Ronald Reagan qui a mis fin par chaos et par la ruse, d'ailleurs, avec sa guerre des étoiles qui a tellement impressionné le Kremlin que la Russie a jeté l'éponge et a commencé à désarmer vraiment et aussi à libérer les colonies d'Europe de l'Est. Sans Gorbachev, ce serait allé moins vite, et où ça aurait été sanglant, c'est pour ça qu'il faut saluer sa mémoire. Solrhenitsyn disait des communistes qu'ils ne sont capables d'aimer que les morts. Ce qui est sûr, c'est qu'en Russie, Gorbis sera forcément plus grand mort que vivant. Merci Vincent Hervouet. Je cite votre livre dans lequel on retrouve le verbatim de cet entretien que vous avez avec Mireille Gorbachev, « Ainsi va le monde, son chef d'État a la question », c'est paru en 2014 chez Albin Michel. J'ai lu cet été, ça se relit très très bien. C'est aussi introuvable qu'un discours de Michael Gorbachev du temps où il était premier secrétaire. Vous tapez, vous allez trouver. Vincent Hervouet, livre, ça tombe direct dans le moteur de recherche. Merci Vincent, 7h46.